Nous nous retrouvons dimanche en famille, une émission éducative radiophonique reçoit l'écrivain Tchèque Fita avec qui elle va échanger sur la politique du livre en République démocratique du Congo. Vu par l'écrivain, un reportage de Joël Locolet. Je suis congolet, philosophe de formation, écrivain, metteur en scène de théâtre et éditeur de magazine. Bon, il faut dire que dans notre pays, parce que moi je suis plus spécialiste du Congo que de l'Afrique, tout à l'État africain bien sûr, il faut dire que la culture, le livre, le théâtre sont des secteurs sinistrés dans notre pays. Autant on dit biodiversité, mais en ce qui est des catégories socio-professionnelles, donc l'écrivain c'est une race qui plus que de disparaître, mais ça c'est rien. Le pire, c'est l'absence de l'impact de l'écrivain dans la société. Quand ça manque, c'est la société qui en pâtit. Aujourd'hui on dit que notre pays est en crise, je prendrais même l'idiote histoire de la guerre à l'Est, mais en réalité, cette guerre-là, si on avait armé moralement le Congolais, cette guerre ne vous prendrait pas 24 heures, dites-moi, quel est l'écrivain, quels sont les textes qu'on emploie pour armer le Congolais ? J'ai été formateur des militaires durant 6 mois, avant, les gens ne le savent pas. Qu'est-ce qu'on m'avait demandé ? D'armé moralement le militaire. Et j'ai fait ce travail-là dans l'armée. Et les militaires qui avaient été formés ont été transfigurés. Et une petite anecdote, on peut donc la généraliser sur toute la société congolaise. Aujourd'hui, avec ce que nous avons comme moyen, en tout cas, si le militaire est armé, pas avec le fusil dans la tête, cette guerre-là n'entend pas longtemps. Donc, quelque part, c'est pour dire que la culture, l'écriture, le livre, le théâtre, du fait que ça a disparu, eh bien, on assiste à ce que l'on assiste. Donc, je profite des zones de la RTNC pour créer haut et fort que c'est dangereux de reléguer la culture à l'appendice de la société. Sous-titrage ST' 501